Lundi 16, c'est-à-dire demain, nous avons la rencontre pour deux doyennés, pour l'Assemblée Générale du Diocèse de Dakar. Cette année, à cause de la pandémie, l'évêque n'a pas voulu associer tous les prêtres de son archi-diocèse de Dakar, alors il a demandé qu'on fasse l'Assemblée Générale doyenné par doyenné. Donc on a associé deux doyennés, Grand Dakar, Iof et le Plateau, ensemble à Saint-Joseph-de-Médina demain à partir de 9 heures. Cette information concerne les prêtres, les religieux, les religieuses, tous les agents pasteuraux, ceux qui interviennent de façon directe dans le ministère de l'évêque. Et puis, une autre information qui nous concerne, après justement cette Assemblée, nous aurons notre réunion ici, au niveau paroissial, du Conseil élargi. La réunion aura lieu le mercredi 18 novembre à partir de 19 heures. Ils sont concernés, un membre par CEB, un membre par entité paroissiale, venir avec son masque. Une information aussi qui, je disons que nous nous sommes rendus compte que le samedi matin n'était pas favorable aux enfants. Même si nous sommes à la rentrée, on s'est rendu compte que ce n'était pas favorable. Alors nous reprenons l'information pour dire que les enfants qui préparent la première communion et ceux qui vont faire la confirmation, alors vous venez tous les samedi, pardon, les samedi à 15 heures, au lieu de 9 heures. Alors il faut rappeler cela, samedi à 15 heures. Samedi à 15 heures au lieu de 9 heures. Donc, mea culpa, nous nous excusons auprès des parents, nous ne faisons pas charrier, nous nous ressaisissons et nous vous disons que les enfants vont revenir. Au lieu de venir le matin, ils viennent l'après-midi. C'est favorable pour tout le monde. Et ceux qui vont faire la première communion et ceux qui vont faire la confirmation. Donc tous les samedi à partir de 15 heures. Parce que la majorité des enfants sont soit en classe de CM2 ou en 6ème et en classe et au collège. Alors nous vous demandons, chers parents, excusez-nous, faites venir les enfants l'après-midi ou l'heure du matin. Donc tous les samedi, le samedi prochain jusqu'au 5 décembre à 15 heures, en vue de préparer leur sacrement. Bien-aimés, chers frères et soeurs, il y a de cela 2000 ans, plus de 2000 ans, que le Seigneur a adressé une parole. Tout ce qui a été dit ce matin, l'évangile que vous avez écouté, la première lecture et la deuxième lecture, ce sont des écrits qui datent de plus de 2000 ans. Et ils sont encore d'actualité. C'est-à-dire qu'ils sont encore de notre époque. A cette époque déjà, le Seigneur a tiré l'attention sur certaines choses. Et encore aujourd'hui, en l'an 313, il y a un édit, il y a un grand empereur qu'on appelle Constantin. Le 9 novembre, nous avons célébré la Basile de l'Atrane. Constantin était un païen. Il s'est dit, on a persécuté les chrétiens. On les tue. On fait tout, mais ils sont là encore. Ils se cachent même pour prier. Mais une religion qui ne meurt pas. Mieux vaut leur donner une église, ils vont prier. Alors, il a construit la première des toutes premières églises du monde. La basilique de l'Atrane. C'est la toute première église construite. La première église construite s'appelle la basilique de l'Atrane. C'est une basilique, c'est une église. Elle se trouve en Italie, à Rome. L'Atrane. Alors, l'empereur Constantin a dédié cette église à la Vierge Marie. Il a dit, prenez, c'est votre église. Allez-y. On a retenu son nom. Il s'appelle Constantin. Et l'église ne l'oubliera jamais. Parce que c'est grâce à lui que nous avons eu notre première église. Vous voyez. On peut dire tout ce qu'on veut. Après Constantin, il y a eu des églises qui ont été construites et construites et construites. À cette époque, il y avait des chrétiens qui disaient, ils vont manger notre argent. Ils vont prendre notre argent. Ils vont faire ceci, cela. Même la basilique de Saint-Pierre de Rome qui a envoyé la dissension entre les méthodistes protestants et les noms. Quand il y a la dissension, lutter, tout cela. Non, l'argent. Ils prennent l'argent. Ils vont faire ceci, cela. Saint-Pierre de Rome existe. Elle est là jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui crient. On dit, on va construire l'église. Ils disent, le curé va voler notre argent. Le curé va prendre notre argent. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Si je dois gâter mon nom, ce n'est pas au Sénégal. Je ne suis pas venu au Sénégal pour gâter mon nom. Si je n'ai pas gâter mon nom ailleurs, ce n'est pas ici que je vais gâter mon nom. Moi aussi, je vais aller au ciel. Je rêve et je souhaite et je prie Dieu qu'à la fin de ma vie, je puisse aussi voir Dieu face à face. C'est pour cela que je porte ça. Coûte que coûte, je me battrai pour aller au ciel. Alors, je vais éviter de faire certaines bêtises pour ne pas que je sois discrédité. Mes frères, entre le mois de mars et le mois de novembre, nous avons cotisé 7 237 400 francs. Il y a des gens qui disaient, l'église est fermée, mais moi, je vais continuer toujours à donner de l'argent pour construire mon église. Certains n'ont pas dit, quand c'est fermé, c'est fini, on dort, dormons, on ne fait rien, c'est fini. Youpi, c'est fini. Il n'y a plus d'église, il n'y a plus de cotisation, il n'y a plus de quêtes. Enfin, je serai en paix. Ils ne vont pas, on dormait à la maison. Il y a des gens qui disent non. Le projet continue. Alors, ils ont donné et nous avons eu 7 237 400 francs. Entre le mi-séptembre et le début novembre, nous avons eu 2 385 800 francs. Dans les 2 millions, il y a un paroissien, une ou un, une paroissienne, je dis une, qui est venue. Elle est venue me dire, mon père, je donne 1 million pour la construction de mon église. Elle a donné 1 million. Elle est venue me regarder, elle va dire, si je donne 1 million, elle crée, il va voler, il va voler mon ingénieur, il va voler mon ingénieur, non, non, non. J'ai donné 1 million pour la construction, parce qu'elle dit, il faut que l'histoire retienne, que moi aussi, j'ai donné. C'est comme ça que je prépare mon ciel, pour la construction de mon église. Cette église sera bâtie. Alors, il y a un monsieur qu'on appelle Macky Sall, ils vont dire son nom, et on va dire son nom. On va nécessairement dire son nom. Et les chrétiens, ils ne vont jamais oublier son nom. Cette église, c'est Jean Bosco, on va m'amener quelque part. Un don du président Macky Sall, qui a offert le terrain gracieusement, 1 milliard 70 millions de francs CFA, qu'il a payé pour les chrétiens. Qu'il a dit, mais c'est le président de la République, non ? Oui, il y a eu beaucoup de présidents, ils n'ont pas fait. Il y avait Saint-Christophe, Mipa, ici, il n'y avait pas d'église. Grand Yoff, pardon, Yoff, Nord-Foy, Est-Foy, Ouest-Foy, Sud-Foy, Apexie, Cœur d'Amel, tous ceux-là, ils n'ont pas d'église. Et puis, tout le monde dormait. Les présidents sont passés. Lui, il a dit non. Comment ? Il faut qu'ils aient une église aussi. Dans l'urbanisation de Dakar, il faut qu'ils aient une église. Si Saint-Christophe, là-bas, les gens de la Saint-Nas, ils ont leur église. Ici, les parcelles, ils ont leur église. Et ceux qui sont ici, comment on fait ? Alors, le président a dit, je n'aurai pas une injustice, je donne ce terrain, 1 milliard 70 millions qu'il a payé. Maintenant, il dit, construisez vous-même. Vous pensez qu'il n'a pas assez fait ? Il a trop fait. On va mettre son nom, on ne va jamais oublier. Il est là, ici. Alors, mes frères, le dimanche prochain, à la fin de Christ-Roi de l'univers, nous allons faire notre offrande, que nous avons l'habitude de faire chaque année. Chaque année, nous faisons une offrande pour la fin de Christ-Roi, pour la construction, projet de construction d'église. Alors, tous les parvoiciens, vous allez vous mobiliser pour venir faire votre don, pour construire votre église. Pour construire votre église. Ceux qui murmurent, là, au 14e siècle, les gens murmuraient. Au 17e siècle, ils ont murmuré. En 1990, les gens murmuraient. La basilique de Yamsoukro existe. Vous allez murmurer, l'église va sortir. Ceux qui ne murmurent pas, ont leur nom en haut. Ceux qui murmurent, ont leur nom en bas. Alors, au lieu de murmurer, pour avoir son nom en bas, il faut dire, je donne. Mon nom sera en haut. Vous avez compris. Alors, préparez-vous pour votre offrande le dimanche prochain. Même les enfants, hein. Pour le dimanche prochain, pour donner votre offrande. C'est compris. Ça, c'est à la fête de Christ-Roi de l'univers. Nous avons terminé notre Eucharistie. C'est fini. La messe est terminée. Chers paroissiens, la rentrée, vous avez tout à l'heure, on a parlé des talents. Vous avez vu le petit, là. Le petit garçon qui est là. Vous voyez le petit. Tout à l'heure, avant la messe, je lui disais, il reste encore quelques minutes. Il a sa montre, il porte une montre. Lui, il est enfant de cœur. Quand moi, j'avais son âge, j'ai dit, je vais devenir enfant de cœur. Et j'étais là. Et je regardais le prêtre. J'ai dit, je vais faire comme lui. Je vais devenir comme le prêtre. Je vais tout faire pour devenir comme le prêtre. Et je suis devenu prêtre. Il y a des enfants qui sont ici, qui peuvent aussi faire comme lui, devenir enfant de cœur. Vous avez la petite, là. Il y a plus petite qu'elle. Ils sont la chorale. Ici, on peut devenir choriste. Il y a ceux qui sont en vert, les scouts et les guides. On peut devenir. Il y a ceux qui font la lecture. Vous voyez? Ces enfants-là. Ici, il y a les bachiliens. Il y a quelques bacs. Ils étaient de la chorale. Ils ont eu le bac. Pendant qu'ils chantaient, ils ont eu le bac. Il y a quelqu'un, le BFM. C'est un enfant qui a eu le FEE, FPP, FPPE, FPPE. C'est un... D'autres ne font... Et eux qui sont premiers. Il y a même une qui a célébré ses 10 ans. Ils sont de la chorale. Et c'est ces enfants qui sont excellents en études. Excellent. Ils sont parmi les meilleurs de leur classe. Malgré qu'ils chantent. Alors, chers parents, vos enfants aussi peuvent faire comme eux. Tout le monde aussi peut s'engager. On peut donner aussi de son temps. Parmi ceux qui font le service d'ordre, il y a des grands cadres. Il y a des cadres ici. Des grands cadres de la BCAO. Il y a des gens qui travaillent ici. Il y a des gens qui sont engagés. Il y a des gens qui sont des médecins. Il y a des gens qui sont là. Ils travaillent sur la paroisse. Ils viennent, ils donnent le temps. Il y a des gens qui soulèvent les bâches. L'église. On ne vient pas à l'église pour soulever ses épaules. Quand on vient à l'église, on vient donner de son temps. Alors, je vous invite aussi à le faire. Il y a de la place pour tout le monde dans le service du Seigneur. Le Seigneur soit à vous.